messieurs dames bonjour aujourd'hui je vais continuer la série n'y a pas que Olight dans la vie donc là j'ai commencé par une bore 8 mn02 à 3 led que je comparerai à la Olight Seeker 4 mini donc ça va être un peu rémératif parce que j'ai surtout des chiffres à donner pour les comparer donc au niveau des lumens elles font toutes les deux 1200 lumens température des couleurs pour la bore 8 6000 k pour la Olight 3600 k les deux sont bien sûr en aluminium les tailles sont quasiment identiques la bore 8 3 de diamètre par 8 cm de long et la Olight 3 par 8,7 cm donc grossièrement c'est vraiment le du pareil au même le poids pour la bore 8 93 g la Seeker a fait 112 grammes par contre pour l'étanchéité elle est la bore 8 j'ai en IPX5 ça me paraît bizarre mais on voit bon donc la Olight c'est un IPX8 portée pour la bore 8 elle est donnée à 200 mètres la Olight 120 m mais bon ça j'ai un peu de doute dans les portes bon la batterie pour la bore 8 c'est une 18 350 m de 800 mA donc un peu faible à mon goût je trouve et pour la Olight c'est une 18 350 m aussi qui fait 1100 mA donc un peu plus puissante Interfère de charge c'est propriétaire Olight d'à côté bien sûr et de l'autre côté c'est un type C bon au niveau des éclairages il y a une lumière forte, une lumière moyenne, une lumière faible et un flash pour la bore 8 Pour la Olight lumière forte, une lumière moyenne, une lumière faible et ce que l'autre n'a pas l'ultraviolet les deux ont l'arrière aimanté maintenant ce qui est amusant c'est que là je viens de regarder la bore 8 j'ai trouvé à 8,50 euros sur Aliexpress généralement par contre la Olight 90 euros par contre la Olight 90 euros donc deux lampes qui se ressemblent quand même bon Olight sûrement une meilleure qualité, une meilleure puissance tout sort mais bon après pour ne pas vraiment faire de la rando il n'y a pas une grosse différence donc maintenant chacun chacun peut voir midi à sa porte comme on dit voilà je vous passe maintenant sur une autre une autre lampe donc maintenant on va parler donc de confrontation de la Trussfire Amtédis contre la Olight de bâton noir où j'ai pris la galette donc après je sais pas on va voir les différents types de différents types de différentes générations donc on reprend les lumens, 1000 lumens pour la MT-10 la Trussfire Amtédis 1200 lumens pour la bâton 3 température des couleurs, excusez moi 6000 Kelvin pour la MT-10, 6800 pour la bâton 3 bon les deux sont bien sûr en alliage d'aluminium les dimensions pour la Trussfire Amtédis 2 par 6,2 cm pour la Olight 2,1 par 6,3 cm poids de la Trussfire Amtédis poids de la Trussfire Amtédis 46,8 grammes la Olight 63 grammes les deux sont étanches en EPX8 portées pour la Trussfire Amté 150 mètres la Olight 160 mètres le type de charge c'est une affaire à ce type C bien sûr pour la MT-10 c'est une proprio pour la Olight les deux batteries c'est des batteries S340 au niveau de lumière pour la Trussfire Amtédis donc c'est lumière forte, moyenne, faible Moonlight et Flash pour la Olight moi je résume au niveau des feuilles fort turbo, forte, lumière moyenne, faible Moonlight, Flash et un mode SOS les deux ont bien sûr un arrière et monté donc prix de la MT-10 23 euros prix d'un bâton 3 90 euros donc toujours le même problème des lampes à peu près similaires pour des prix quasiment 4 à 5 fois plus chers pour Olight comme je disais sur la lampe précédente c'est une meilleure qualité sûrement peut-être une meilleure qualité une meilleure durabilité peut-être une meilleure gestion de la puissance tout ça et encore je ne suis pas persuadé donc de toute façon pour la différence de prix je ne pense pas que ça vaille vraiment le coup voilà je ne vais pas vous embêter plus longtemps sur tout ça je vous laisse vous faire une idée moi c'est simple c'est les prix que je vois sans être pingre utilité et prix j'hésite pas voilà je vous laisse je vous remercie au revoir je vous remercie